Sculpté par Bine Jodio. Salut, c'est Thomas Rosec. Il n'est sans doute pas mauvais d'entrer dans le drame algérien par l'Algérie elle-même. Les actualités françaises, 1er janvier 1958. Un coup d'œil sur Alger, qui n'était voici 130 ans qu'une bourgade moyenâgeuse, donne tout de suite le ton des transformations accomplies. Alger est devenue aujourd'hui une de ces grandes cités modernes où s'alignent des bâtiments dignes de n'importe quel capital. Tout cela est l'œuvre d'un siècle français. Près de 40 ans après la fin de la guerre entre la France et l'Algérie. France 2, 23 novembre 2000. Des témoignages de personnes torturées par l'armée française et des déclarations de haut-gradés français. Cette armée dite de répression, partout où elle est, a ouvert ses ambulances et ses pharmacies à tout venant. Combien de villages et de douars et parts dans les campagnes ont pu être soignés et secourus grâce au dévouement des médecins et des infirmiers militaires. On était attachés, les mains derrière, et on nous basculait la tête dans la baignoire. Comme il s'est fait architecte, ingénieur, infirmier, le soldat s'est fait instituteur. Dans les écoles désertées, il a pris la place du maître, victime de la persécution. Il a rouvert aux enfants les portes de l'école. Et dans ces pays où la première forme de la civilisation, l'école, était menacée de disparaître, l'école a pu se maintenir grâce à ses farouches guerriers. On avait des viols qui étaient un peu de deux natures différentes, si j'ose dire. Une partie des viols était une pratique de torture pure et simple et une autre partie d'autres viols étaient plus des viols de caractère plus collectif et pour satisfaire les soldats qui étaient sur place. Dans à peu près toutes les familles françaises, pour peu qu'on creuse un brin, on arrive rapidement à trouver un lien avec l'Algérie. Et plus précisément, avec la guerre d'Algérie. Moi par exemple, c'est un cousin de ma mère qui est né là-bas, qui a été rapatrié en catastrophe pendant le conflit et qui traumatisait ne parler plus français, uniquement arabe, comme pour garder le lien malgré le déracinement. Ou aussi, ce frère de mon grand-père appelé du contingent, envoyé faire son service pendant ces années noires et qui n'en a jamais parlé. Un grand classique ce silence, cette volonté d'oublier ce qu'on a longtemps refusé d'appeler ce qu'elle était pourtant une guerre, une sale guerre. C'est assez de difficultés pour les familles d'aborder ce sujet encore souvent tabou qu'on va s'intéresser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce sujet, évidemment, il ne nous tombe pas du ciel, mais bel et bien de la lecture d'un livre passionnant qui est paru en cette rentrée aux éditions de La Découverte. Il s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? » Une question qui résume le projet de son autrice, l'historienne Raphaël Branche, professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Raphaël Branche, qui vous l'avez deviné, est notre invité et à qui j'ai demandé pour commencer comment ce projet avait démarré. Dans les projets précédents, j'ai toujours interviewé des hommes sur leur guerre d'Algérie. Et là, au fur et à mesure de les rencontrer, je me rendais compte que leur famille était autour, en fait, et qu'il ne fallait peut-être pas l'oublier. Et puis, il y avait aussi cette idée qu'on me dit tout le temps, depuis 25 ans que je travaille, quand on me parle de la guerre d'Algérie, quand on me dit « mon père a fait la guerre d'Algérie » ou « mon frère a fait la guerre d'Algérie », la phrase d'après, souvent, c'est « et il n'en a jamais parlé, et il n'en parle jamais ». Donc, cette phrase récurrente comme ça depuis si longtemps, à un moment, j'ai commencé à me demander si elle ne pouvait pas avoir une histoire aussi et si on ne pouvait pas creuser un petit peu. Donc, voilà, c'est ça l'envie de départ. C'est ce que vous décrivez avec une expression que moi j'aime bien, qui est l'histoire d'un silence, tout simplement, que vous rappelez au début. Comment est-ce qu'on le brise, ce silence, surtout quand il a tenu aussi longtemps ? Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait de silence, en fait, vraiment, au sens où il y aurait quelque chose à briser. En fait, je pense que, précisément, le silence est plein de bruit. Le silence est plein de choses, le silence a des variations, voilà. Donc, en fait, il faut d'abord l'écouter, en fait. C'est plutôt ça que je dirais, plutôt que de le prendre comme un ennemi, quelque chose avec lequel on lutte. Non, je pense qu'il faut être attentif à ce silence. Comme dans une conversation, on est attentif au silence, aux pauses. Donc, c'est plutôt de cet ordre-là, moi, ce que j'avais envie de tester, de mettre à l'épreuve, à savoir, est-ce que ce silence, c'est un gros bloc uni, opaque, qui n'a pas bougé depuis leur retour d'Algérie ou non ? Et la réponse, c'est plutôt non, en fait. C'est que non, et en fait, il a bougé. Oui, il y a des silences, il y a plusieurs types de silences. Et en fait, quand on regarde ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont laissé paraître, on repère quand même des formes de transmission et de récits. Après, pour en savoir plus que ce qu'ils disent explicitement ou que ce qu'ils ont dit, après, il a fallu aux proches l'envie de questionner, d'abord. Et elle n'est pas toujours là, cette envie. Et puis après, quand elle est là, il faut être capable de poser des questions, d'être entendus. Enfin, voilà, le silence, c'est une communication, c'est une forme de communication. Donc, comprendre ça, c'était pour moi important. Et d'expliquer que ce n'était pas, et c'est pour ça que c'est de l'histoire, que ce n'était pas une histoire qui était simplement individuelle. Tel homme a vécu telle chose et il n'en parle pas à son frère ou à sa femme. Non, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est de l'histoire dans la mesure où ces hommes sont au sein d'une gang d'histoires collectives. Ils sont tous appelés en Algérie. Et ils reviennent tous dans une France qui, globalement, n'a pas compris ce qui s'était passé en Algérie. Et donc, c'est ce décalage fondamental-là qui est collectif, qui est un des facteurs qui explique leur difficulté à en parler plus que leur silence. Alors que souvent, on le voit comme une histoire individuelle. Ou comme quelque chose qui viendrait de l'intime, d'un silence qu'on n'arriverait pas à soi-même surpasser. Alors que ce que vous démontrez, c'est qu'il y a aussi en grande partie un silence qui est imposé par l'extérieur, à la fois par l'incompréhension, mais aussi tout simplement par tout un tas de signaux, de petits gestes symboliques qui font que l'existence même de la guerre est niée. Et donc, le statut de soldat est nié aussi. Il y a une espèce d'emboîtement, en fait, qui marche, qui va dans le même sens pour les anciens soldats, à savoir un emboîtement de la volonté de l'État de ne pas parler de guerre et d'avoir du mal à reconnaître les anciens combattants pour ce qu'ils sont, qui est emboîtée dans le fait que la société française elle-même n'a pas bien compris de quelle guerre il s'agissait, parce qu'effectivement, ce n'est pas une guerre comme les autres. Et donc, les références qui sont la Première Guerre mondiale, qui est une référence fondamentale pour toutes les familles de cette époque, évidemment, on en est très, très loin. Et même la Deuxième Guerre, on en est assez loin. Donc, de fait, ces deux modèles, à partir desquels les gens s'imaginent et se représentent ce qu'est une guerre, ça ne rentre pas du tout en congruence avec la guerre d'Algérie. Donc, ce qui fait que le déni de l'État rencontre l'impossibilité des familles à bien imaginer ce dont il s'agit et, à partir de là, à éventuellement même imaginer que leurs proches ont fait la guerre. Ils ont fait des choses pas forcément drôles ou pas forcément, voilà, mais pour beaucoup, ils se sont beaucoup ennuyés ou ils ont passé deux ans à perdre leur temps. mais on ne dit pas qu'ils ont fait la guerre ou encore moins qu'ils sont anciens combattants. Donc, effectivement, tout ça se cumule pour faire qu'il n'y a pas forcément les conditions d'un récit très précis, notamment sur les dimensions très militaires de leur expérience. Ils peuvent parler du soleil, de je ne sais pas quoi. Mais voilà, les peurs qu'ils ont eues, les gestes qu'ils ont faits, ça, ce n'est pas forcément facile à imaginer. Et il se rajoute à ça la crainte que ce récit soit celui aussi d'exaction, vu qu'au fil du temps, on a vu apparaître des récits, pour le coup, des témoignages, des actes de torture, des actes assez insoutenables qui ont pu être commus par les forces françaises en Algérie. Et il y a donc la peur des proches, vous le décrivez, de découvrir que leur père, leur grand-père, leur oncle, leur cousin, je ne sais pas, a commis des atrocités, tout simplement. Alors, ça, oui, effectivement, depuis 2000. Depuis 2000, vraiment, la société française est sortie un peu de ce déni qui était un déni, encore une fois, ou une ignorance, en tout cas, sur l'ampleur, en fait, des violences illégales, et surtout autour d'une chose qui était que, jusqu'à présent, on se versait d'illusions avec l'idée que les hommes qui avaient commis ces crimes de guerre en Algérie étaient des militaires de carrière. Et à partir des années 2000, cette illusion, elle vole en éclats, elle vole relativement en éclats, mais elle vole assez vite en éclats, et puis surtout, elle vole en éclats parce que des anciens appelés vont dire, « Oui, c'est vrai. En fait, voilà, j'y étais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » On est dans les années 2000, donc on est à 48 ans après la fin de la guerre. Donc, les questions dans les familles, elles ont été bien différentes avant. Et elles n'ont pas été celles-là avant, parce qu'elles n'ont pas pu se poser ces questions-là, les gens n'ont pas pu imaginer forcément, comme ils l'imaginent après 2000, de manière beaucoup plus forte, présente, et peut-être angoissante aussi, cette possibilité que leurs proches aient été confrontées à ces pratiques. Donc là, les questions, effectivement, elles arrivent dans ces années-là, et elles sont toujours là, je crois, aujourd'hui. Les anciens d'Algérie sont reconnus en sains combattants depuis décembre 1974, mais la guerre elle-même n'arrive qu'en 99. Donc, il y a 25 ans entre le fait qu'ils soient anciens combattants et qu'ils aient combattus dans une guerre, ce qui est à l'envers, presque. Enfin, c'est un peu étonnant. La reconnaissance d'anciens combattants s'accompagne de droits, de droits à pension pour eux, notamment âge de la retraite, en tout cas à 65 ans, et permet qu'ils demandent des pensions s'ils ont des blessures physiques. C'est déjà le cas, d'ailleurs, avant la reconnaissance d'anciens combattants. Mais pour ce qui concerne les blessures psychiques, là, il faut attendre les années 90 pour que l'État reconnaisse une imputabilité à ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire qu'ils imaginent que des troubles psychiques, psychologiques aient pu avoir une origine 30 ans avant. Donc, ça, effectivement, ça met bien longtemps. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de séquelles de guerre, déjà parce que ce n'est pas une guerre, donc officiellement, voilà. Et donc, pendant très longtemps, le monde médical, donc l'État d'un côté, mais aussi les psychiatres et les médecins de l'autre, n'ont pas les clés, n'ont pas les outils, n'ont pas les instruments, les notions pour appréhender ces maladies et pour appréhender ces troubles. Et donc, ils sont mis dans d'autres catégories. Et il faut attendre vraiment les années 70, fin des années 70, mais surtout 80 et là, pour le coup, nettement 90. À partir des années 80, on a tous les travaux qui viennent des États-Unis sur la guerre du Vietnam qui vont quand même commencer à perturber un petit peu les grilles de lecture habituelles des troubles. Mais on ne perçoit pas ces troubles comme étant liés à la guerre d'Algérie. On les renvoie à de l'hérédité, des failles intimes ou ce genre de choses. L'idée qu'il y a eu dans l'expérience de guerre elle-même des éléments qui ont pu bouleverser des hommes durablement, ça, il faut du temps pour que la société, l'État et les médecins le comprennent. Puisqu'on parle d'hérédité, vous, vous vous intéressez beaucoup aux dynamiques familiales, justement, qui sont à l'œuvre dans ce silence et cette transmission de la mémoire de cette guerre. C'est quoi ces différents types de dynamiques de silence que vous avez observées ? En fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'on a une vision qui ne fonctionne pas, qui est que quelqu'un vit une expérience et puis qu'en fonction de cette expérience, selon ce qu'elle lui fait, il va dire ou il ne va pas dire. C'est avec ce modèle-là qu'on analyse le silence. Donc, s'il ne parle pas, c'est qu'il y a eu un problème dans l'expérience. Moi, ce qui me paraît absolument essentiel de restituer, c'est bien d'autres choses que l'expérience et la personne qui parle. C'est d'abord la personne qui reçoit, le groupe qui reçoit. Donc, la famille, en l'occurrence, est-ce qu'elle est un espace où on peut parler, où on peut échanger, où on met en commun des valeurs, etc., ou pas ? Et puis, cette famille, elle n'est pas toute seule suspendue dans l'air. C'est une famille française dans les années 60, dans les années 70, dans un certain milieu social, dans une certaine culture, etc. Mais plus largement dans une société qui a un certain rapport à ce passé algérien qui est un passé collectif. Donc, il y a une espèce de matrioshka qu'il fallait restituer, d'emboîtement de tout ça. Ce qui me paraît la clé, c'est la relation entre l'individu qui a vécu une expérience, et sa famille. C'est-à-dire que si ça fonctionne mal, si on ne se parle pas trop, si on n'échange pas trop, si ça ne passe pas par les mots dans la famille, ça ne passera pas plus l'expérience algérienne que le reste. Si on n'est pas d'accord avec les orientations de ses frères et sœurs, politiquement, religieusement, en choix de vie, à priori, on ne leur racontera pas plus l'expérience algérienne. Et donc, ce n'est pas forcément l'expérience algérienne qui explique tout, c'est la relation de l'individu à sa famille. Donc, il y a des silences qui peuvent s'expliquer par ne pas heurter une famille qui ne fonctionne déjà pas très très bien, et donc on ne va pas en rajouter dans ce qui ne va pas. Il y a des silences qui s'expliquent au contraire par le fait qu'on est complètement d'accord sur tout, et on n'a pas besoin de le dire, en fait. On n'a pas besoin de parler. Et l'expérience algérienne, elle conforte les choses qui ont été acquises par ailleurs, et donc on n'a pas besoin de dire au-delà d'un mot ou deux et l'ensemble du système de pensée, de représentation jaillit. Dans le livre, il y a une famille comme ça qui est particulièrement raciste. Vraisemblablement, il n'a jamais vraiment été la peine de raconter dans le détail l'expérience algérienne, mais elle fait partie des choses que la famille sait, partage, etc. Donc, c'est ça qui m'apparaît vraiment au cœur, de compréhension des silences. Il y a des silences qui peuvent faire famille, peuvent renforcer la famille d'une certaine manière, et puis d'autres qui, au contraire, sont le signe que la famille est fragile et qu'il faut, si on veut, la préserver. Ça se complique par le fait que ces familles sont dans une société. Donc, sur la relation à l'Algérie, ce qui m'apparaît très nettement, c'est que quand, en gros, le discours dominant socialement va dans le même sens que ce que pense la famille de la guerre, même si l'individu a vécu quelque chose qui est un peu en décalage, quelque chose va être possible, mais ça va être difficile. Il va falloir y aller doucement. Alors que si la société, par exemple, pense qu'en ce moment, on est en train d'entendre partout que l'Algérie a été une guerre sale, et que dans la famille, on a plutôt un discours très héroïsant, par exemple, ou qui insiste plutôt sur d'autres aspects de la guerre, mais ça va être compliqué et sans doute qu'on va rester dans le silence si l'expérience, par exemple, de l'appeler, c'est une expérience de crime de guerre. Les silences, c'est quelque chose de complexe et surtout qu'ils sont pris dans le temps. C'est-à-dire que, comme la représentation dominante d'une société, elle évolue, la société française a très clairement changé sur la guerre d'Algérie. Dans les années 50, les hommes partent faire leur service militaire et c'est tout. Dans les années 60, bon, ils ont fait une mauvaise guerre. De toute façon, le sens de l'histoire n'était pas dans leur sens, donc vivement qu'on oublie et qu'on pense à autre chose. Dans les années 70, on en parle beaucoup moins. Dans les années 80, on en parle toujours très peu. Et dans les années 90, on commence à en reparler sur une thématique davantage, de non-reconnaissance de l'État, de soldats victimes, etc. Donc, c'est le discours social dominant. Les perceptions, elles ont vraiment beaucoup évolué. Et à partir de là, on comprend que les paroles ne soient pas toujours les mêmes n'étaient pas toujours possibles de la même manière. Vous le rappelez, c'est les appelés de cette époque, c'est la génération qui est née entre 1930 et 1942. Donc, c'est des gens qui sont assez âgés aujourd'hui, qui potentiellement peuvent commencer à disparaître, voire ont disparu pour une bonne partie d'entre eux. Est-ce qu'il y avait aussi cette idée de récolter, de recueillir des témoignages de première main avant qu'on en soit réduit à des suppositions ? Alors oui, pour moi, c'est fondamental. Merci de me poser la question. C'est fondamental dans le travail de l'historienne du contemporain. Je pense que c'est difficile d'imaginer faire un certain type d'histoire sans l'interroger et les gens qui l'ont vécu. D'une part. D'autre part, pour ce type de projet que j'avais, sans eux, il n'est pas faisable, en fait. Sans leur témoignage, il n'est pas faisable, ce projet. Donc, c'était... Voilà, c'était pas... Et je ferais autrement s'ils n'étaient pas là. Non, en fait, je ne ferais pas. Je pense qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire si on ne va pas les interroger. Donc, il y avait une nécessité. Et puis, je trouve que ces paroles, recueillir ces paroles, moi, j'y suis extrêmement attachée. Dès que je fais des entretiens, je les enregistre, je les dépose en archive. Pour moi, c'est vraiment essentiel de recueillir ces paroles. Et là, j'ai voulu élargir aux familles et avoir des paroles qui dépassent l'expérience algérienne, ce que j'avais fait toujours jusqu'à présent, en travaillant sur les prisonniers du FLN ou sur le musquette de palestros, etc. C'est toujours sur la guerre. Là, vraiment, c'est de les avoir, de les écouter de leur enfance à aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu mieux cette épaisseur du temps familial. Donc, oui, j'y étais très attachée et j'avais un sentiment d'urgence que j'ai toujours, d'ailleurs, parce que depuis l'enquête, des gens meurent tous les jours. En fait, j'apprends la mort tous les jours, malheureusement, enfin souvent, en tout cas. Donc, oui, oui, c'est très précieux. Après, j'ai aussi travaillé dans le livre sur la question des récits ou plutôt des imaginaires familiaux après la mort, après la mort des appelés. Et ça, c'est une dimension qu'on pourra toujours travailler pour l'instant. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand les anciens appelés sont morts, quand les frères, quand les pères, quand les époux sont morts, il y a quelque chose qui s'arrête, bien sûr, il y a un récit impossible, mais il y a des formes d'autorisation que les gens se donnent aussi. C'est-à-dire que des questions qu'ils n'avaient pas osé se poser, ils se les posent, sans risque, d'une certaine manière, d'avoir à se confronter au regard de l'homme qu'ils aimaient ou dont ils avaient besoin d'être aimés. Et donc, il y a des choses qui sont aussi davantage possibles. Donc, la mort n'arrête pas tout, bien sûr, dans cette histoire, mais c'est vrai que les avoir et écrire pour eux, c'était aussi mon projet, écrire pour ces familles et notamment pour ces hommes-là. J'étais contente qu'ils sortent aussi à ce moment-là et pas dans dix ans, pour cette raison. Et le livre de notre invité, Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Il est sorti, on l'a dit, aux éditions de La Découverte. Merci à Raphaël Branche pour ces réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada